Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, nouvelle séance, on va dire, techniquement intéressante, on y reviendra un petit peu plus tard, mais si on s'en tient au résultat, 0,8% de hausse, ça se laisse prendre comme dirait l'autre. Et nous sommes toujours, à mon avis, en lice pour progresser d'une semaine sur l'autre, on y reparlera dans 5 minutes. Pour l'instant, le chandelier japonais du jour s'apparente à un arami haussier. Alors, il n'est pas formidable, ce arami haussier, il est plutôt de facture assez médiocre, parce que c'est bien un corps rouge intégré dans un corps, enfin un corps vert, précédé d'un corps rouge dans lequel il s'intègre. Maintenant, les puristes auraient aimé que le corps rouge soit plus grand, plus englobant, en fait. Mais bon, au bout du bout, ça reste quand même un arami haussier. On a un chandelier qui est plutôt positif aussi, puisqu'il termine plutôt dans le tiers haussier, donc c'est pas mal. Si on regarde les bougies Aikinashi, on voit que ce n'est pas baissier du tout, puisque c'est toujours vert. Maintenant, il est vrai que comme on tient compte de la bougie précédente, la bougie du jour est moins flatteuse que les autres, puisqu'il y a un petit corps vert, une mèche haute et une mèche basse. Donc, ce n'est pas véritablement très haussier, mais ce n'est sûrement pas baissier, puisque c'est vert. A noter également qu'en termes de chartisme, on voit qu'on est collé à la fois au haut de ce petit canal ascendant de court terme, et on est également capé. Et laissez-moi vous garantir que si je l'ai vu, il y en a des milliers d'autres qui l'ont vu, et ça sera suivi de très près, la cassure de cette oblique descendante devrait entraîner des comportements moutonniers si cela devait effectivement casser par le haut. A noter enfin que si on veut, on peut voir ici une figure d'élargissement. Il faut savoir que les figures d'élargissement se cassent plus souvent par le haut que par le bas, et en ce sens, aller casser à la fois le canal ascendant et le biseau descendant seraient quelque chose de peu surprenant, on va dire, d'un point de vue purement probabile. Ça nous donnerait d'ailleurs l'occasion d'aller combler ce gap. Il faut savoir que, à noter que le comblement total de ce gap serait intéressant, parce qu'il y a fort à parier pour qu'il y ait des ordres ici de rachat des spéculations baissières. C'est-à-dire que tous ceux qui pariaient sur le fait que le gap ne serait pas comblé ici ont mis leur stop de protection au-dessus. Et si on arrive à combler ce gap, ça ferait déclencher les rachats de position vendeuse, accélérant du coup la hausse de manière, on va dire, assez classique. Donc si on casse le gap, il y a de fortes chances pour qu'on ait une accélération haussière dans la foulée, notamment pour tenter de provoquer une cassure de la prochaine résistance qui serait les 6.365, 6.395 ici. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, on le sait, maintenant elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. Je vous rappelle qu'on est toujours sous le coup d'une belle configuration en non-croisement haussier M7 et M20 dont on a déjà parlé et dont on sait que les résultats sont généralement positifs. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Attention, la moyenne mobile à 50 périodes est descendante, mais on est à son contact, donc on est in extremis encore en tendance de fond baissière. Et la tendance de long terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Maintenant, les bandes de Bollinger pour l'instant n'indiquent pas de quelque chose de particulier, mais regardez l'écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure. Il y a une augmentation de la volatilité qui est actée ici. Et si on devait clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure demain, ce qui n'est pas du tout impossible, on aurait un T1 dont on sait qu'il est généralement annonciateur d'une continuation de la hausse. Donc, à surveiller de très près, on se met vraiment en position favorable pour une continuation de la hausse pour l'instant. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur les indicateurs techniques. Alors, pas les indicateurs techniques journaliers parce que je n'ai absolument rien trouvé. Par contre, j'ai encore trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser sur l'unité de temps hebdomadaire. Ça tombe bien, demain c'est vendredi, donc on a l'occasion de valider peut-être ce nouveau signal qui est donné par le MACD0. Alors, le MACD0 ou MACD0 retard, 0 lag, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus réactif que le MACD. Et regardez, rien n'est joué, mais si on devait clôturer sur ces niveaux demain, on aurait un signal haussier délivré par le MACD qui passe au-dessus de son signal, le MACD0. Et on va regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec la stratégie suivante, consistant à acheter au moment où le signal est délivré, et en mettant un stop de protection soit en dessous de la bougie qui a provoqué le signal, soit en dessous des précédents plus bas du cycle baissier du MACD. Je vous donne un exemple, sinon c'est un peu compliqué. Voilà, ici, le MACD0 est passé au-dessus de son signal, sur cette bougie. On a deux solutions, soit on met le stop de protection en dessous de la bougie qui a provoqué le signal, soit en dessous du plus bas du cycle baissier du MACD0. Le cycle baissier du MACD0, c'est ce que j'appelle la situation, quand le MACD est en dessous de son signal, vous prenez le plus bas, c'est sur cette bougie. Et comme vous voyez, il y a un double pouce vert, parce qu'on a réussi notre pari si on avait mis un stop à moins de 67, puisqu'on a fait beaucoup plus, on a même fait 9,49. Mais on aurait réussi aussi notre pari si on avait un stop de protection en dessous des plus bas, à moins qu'à 13, puisqu'encore une fois, on a fait 9,49. Donc c'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. Par contre, ici, il y a deux pouces rouges, tout simplement, parce qu'on a réussi ni l'un ni l'autre. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ici, si on avait mis le stop de protection sous les plus bas de la bougie de signal, moins 1,68, vous voyez qu'on aurait été déclenché en perte, la bougie suivante. Et si on avait mis le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du MACD0, à moins 13,88, on aurait été déclenché, donc il y a un mois de ça. Donc ça aurait été un double échec. C'est pour ça qu'il y a deux pouces rouges. Donc voilà, j'ai fait ça, et j'ai regardé ce que ça a donné dans le temps, avec 38 occurrences. Et je vous laisse découvrir les résultats. Comme vous pouvez le voir, ce sont des signaux qui sont assez fréquents, même en données hebdomadaires. Donc ça peut être intéressant au cas où vous verriez se reproduire sur d'autres actifs. Et voilà, c'est terminé. On arrive, donc, je l'ai dit, à 38 occurrences avec le résultat suivant. Si on a mis le stop de protection sous la précédente bougie, on a eu raison 28 fois, on a eu tort 10 fois, autrement dit 72% de succès, c'est encore mieux qu'hier, avec un taux d'échec de... avec 10 échecs, donc ça fait un taux d'échec de 28%. Si on avait risqué 1 000 € par trade perdant, eh bien on aurait gagné 28 fois 1 000, 28 000, on aurait perdu 10 fois 1 000, 10 000, 28 moins 10 000, ça fait 18 000 € de gain, donc c'est un système qui est viable. Si ce backtest était valable, et il ne l'est pas, je vous rappelle, on ne peut pas tirer de loi sur simplement 38 occurrences, je vous donne ça simplement pour partager ma méthode et que vous alliez plus loin que moi et que vous testiez la stratégie de manière plus rigoureuse sur plus de périodes. Et si on avait mis le stop de protection sous les précédents plus bas, eh bien on aurait eu raison 23 fois, on aurait eu tort 15 fois, ça fait 61% de succès, 39% d'échec, donc c'est moins bien, on aurait gagné 23 fois 1 000, 23 000, on aurait perdu 15 fois 1 000, 15 000, 23 moins 15, ça reste positif, ça fait 8 000. Moralité de l'histoire, si ce backtest était valable, et il ne l'est pas, on peut parier sur le fait, si on clôture avec le MACD 0 au-dessus de son signal vendredi soir, qu'il est plausible que l'on fasse 2,90, plutôt que moins 2,90, donc autrement dit, la hausse ne serait pas terminée, et il est même plus plausible que l'on fasse plus 7,53 que moins 7,53, autrement dit, encore un signe que peut-être que le CAC 40 va avoir quelques journées, quelques semaines de répit dans la continuation de la hausse, ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous montre que ça reste toujours plutôt neutre, puisque certes on est en dessous d'un nuage, mais le nuage n'est pas vraiment descendant, la SSB est toujours plate, donc on peut laisser le bénéfice du doute, et dire que c'est plutôt neutre, avec avantage psychologique au baissier, on est au-dessus de la Kijun qui descend, donc c'est neutre aussi, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, par contre la tendance immédiate est encore haussière. On va donc terminer avec les trades du jour, mais avant le petit coup de projecteur du jour, et oui, c'est ma formation, il y a toujours des nouveaux, donc je suis obligé d'en parler, mais si vous allez sur mon site, ou même si vous cliquez sur la petite icône à la fin de cette vidéo, vous pourrez accéder à mes formations, et ma formation c'est sans doute ce que je pense être un des meilleurs rapports qualité-prix que vous puissiez trouver sur le marché, puisque pour la bagatelle de 139,95€ seulement, vous avez accès à des dizaines de modules, à 1200 pages, à 600 minutes de vidéos, tous les outils les plus connus, vous les retrouverez là, également le module sur l'accumulation rationnelle, donc vous savez que je suis absolument fan, l'or et l'argent, comment investir, parce que bon, mine de rien, si vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup d'inflation actuellement, et bien vous êtes sans doute le seul, et vous pouvez être intéressé par l'investissement en or et en argent, mais il faut savoir le faire, il ne faut pas faire n'importe quoi, bref, le fait d'acheter mon pack Total Trado, ça vous donne 50% de réduction par rapport à l'achat, au détail de tous ces modules, en plus de cela, vous aurez l'accès à des modules gratuits, vous aurez également accès à l'application de jeux pour découvrir le chartisme en vous amusant, avec mon application exclusive, bref, tout ça c'est disponible pour 139,95€ seulement, c'est de prendre la voie du téléachat, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour les trades du jour, alors les trades, ah oui, surtout, j'insiste, parce que, évidemment, vous pouvez toujours essayer de vous débrouiller tout seul, mais le fait de passer par ma formation, c'est un, vous avez des exercices corrigés, deux, vous avez des astuces, et trois, vous évitez d'apprendre des bêtises sur l'internet, parce que le problème c'est qu'on peut tout trouver gratuitement sur Youtube de nos jours, mais laissez-moi vous dire que la plupart des choses sur lesquelles vous allez tomber, ce sont des bêtises tout simplement, donc voilà, moi je vous fais gagner du temps, et c'est pour ça que vous pouvez avoir intérêt à vous procurer mon pack Total Trado, c'était la séquence pub, et on termine donc avec les trades du jour, c'est toujours la même chose, si vous êtes haussier, vous avez la possibilité de trader ce dont je vous ai parlé, le signal va peut-être délivrer sur le MACD 0, donc si vous avez compris, le stop de protection et l'objectif sont assez faciles, si vous voulez spéculer à la baisse, à titre personnel, j'attendrai, j'attendrai que l'on remonte, et je cueillerai plus haut le CAC 40, en pariant sur le fait qu'on redescendra vers les plus bas, voire qu'on les cassera, stop de protection au-dessus, mais là pour l'instant, ça me semble un petit peu prématuré de rentrer, maintenant j'attendrai un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un rendez-vous pour ce week-end, pour plein de formats, comme d'habitude, l'analyse technique de l'or, justement parce qu'actuellement l'or est très très faible, ce qui est surprenant par rapport à l'inflation actuelle, mais c'est dû à un accident entre guillemets, de parcours, avec les taux d'intérêt qui montent et qui pénalisent l'or tout en favorisant le dollar, tout en sachant encore une fois, et ça j'insisterai rarement suffisamment, que quand on regarde l'or libellé en euros, c'est-à-dire l'or tel que nous, on devrait le regarder si on achète de l'or physique avec nos euros, on est loin, très très loin de la déception, puisque regarder la performance de l'or en euros, ça donne quelque chose qui est totalement en ligne avec, ce qu'on appellerait une valeur refuge, l'or en euros à 5,4% depuis le début de l'année, quand le CAC est à moins 18, quand le Dow Jones est à moins 19, quand le Bitcoin est à moins 50, bref, oui, l'or est toujours une valeur refuge, et si vous avez décidé d'investir en or, ne loupez pas ma chronique habituelle du samedi, en plus bien sûr du pack, du module dans le pack Total Trado. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour plein d'autres vidéos.